Votre émission avec Philvi, le réseau de soins de la mutualité française N-Nord-Pas-de-Calais. Salut à tous, vous nous attendiez avec impatience, je le sais, c'est l'heure de votre rendez-vous, tutoie-nous. Et cette semaine, si vous nous avez suivi hier, vous avez vu que nous sommes avec Jordan. Jordan, c'est ce lance-soi de 36 ans au grand cœur. Alors, hier, il nous a parlé beaucoup de sa barbe, on a parlé de son association également, Cartoon. Aujourd'hui, vous allez voir, on va découvrir une nouvelle facette de lui. Il nous a donné rendez-vous dans une friterie à avion, juste à côté de Lance. On va parler de bouffe, du coup, bien évidemment. On développe tout ça avec lui dans un instant parce qu'il est là. Salut, je m'appelle Jordan, j'ai 36 ans, je suis de Lance, j'aime la bonne bouffe, hashtag cœur patate. Salut Jordan. Salut. Bon, deuxième jour, autre ambiance là. Autre ambiance. Complètement, tu nous invites dans une friterie. Tout à fait. C'est peut-être parce qu'on va parler du Jordan qui aime la bouffe, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne l'a pas dit hier, mais tu es aussi pâtissier, c'est ça ? Et surtout pâtissier. Je suis boulanger, pâtissier à Carrefour, à Liévin. D'accord. Donc, ça fait 15 ans. Ouais. Donc, je suis dans la nourriture, dans la bouffe, j'y suis tous les jours. Tout le temps, ouais. Dès le matin, 3 heures au matin, j'y suis. Ouais, c'est un métier pas facile quand même, boulanger, pâtissier, tu te lèves tous les jours. C'est 2 heures très tôt, je me lève à 2-3 heures du matin, oui. On finit tôt, mais on se lève très tôt aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier ? J'aime que les gens viennent nous voir en disant, on a mangé ton gâteau, ton pain, c'était trop bon, on s'est régalé, préparé le produit du début à la fin et voir le final, l'odeur du pain, des croissants du matin. Hum, mais on en mange, non ? Non, on goûte, voilà, on fait attention, sinon c'est fini. Moi, je suis incapable de faire attention. On vérifie si nos produits sont bons ou quand il y a des nouveaux produits. Ouais. Mais, non, je m'en prie. Il y en a souvent de nouveaux produits ? Il n'y en a pas souvent, malheureusement. Ah, merde. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, parce que tu aurais pu goûter plus souvent. Ouais, ouais. Du coup, tu cuisines un petit peu, mais là, si on parle de pâtissier, tu sais ce que tu aimes faire, par exemple, le gâteau que tu aimes faire, ou celui que tu préfères, c'est quoi ? Alors, mon gâteau, c'est vraiment mon plaisir, c'est le tiramisu. C'est vraiment… Oh là 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 là. C'est un gâteau que ma femme fait. Parce que ça, c'est ma femme qui le fait. Ouais. Parce qu'elle le tient vraiment. On est-elle en Italie, on a déjà goûté plusieurs fois, mais celui à ma femme, il est excellent. Elle fait un ch'ti, elle fait un ch'tiramisu. Donc, ça veut dire qu'elle met du spéculoos ? Oh là là là. Ça donne envie, là. Excellent. On se fait même des petits co-cours avec des amis, justement, est-ce qu'on a le droit de le dire que tu as participé à une émission télé dans laquelle on cuisine, notamment ? J'ai fait un dîner presque parfait où j'ai gagné. Tu as gagné. On a un champion, là, avec nous. C'était sur le Nord. J'aurais fait un poulet au maroilles. Et puis, en dessert, c'était une brioche pain perdu avec une mousse et spéculoos. Oh là là, ça donne vraiment envie. Et on a l'odeur des frites en plus, là. Je ne vous dis pas. C'est un régal. C'est difficile de participer à ce genre d'émission ? Tu avais la pression ? Tu voulais réussir ? Ah oui, bien sûr. J'étais parti pour gagner. Moi, je n'étais pas parti pour faire des amis. J'étais vraiment parti pour gagner. Mais c'est assez marrant. C'est très fatigant parce que c'était des grosses journées. Mais c'est marrant. On compte des bonnes personnes. On voit un peu l'envers du décor. Oui. C'est assez rigolo. C'est canon. Tu as envie de manger. Ça, ça donne faim. Ça donne vraiment envie de manger. On va commander une frite. C'est pour ça que je vous ai emmené ici, justement. Très bonne frite. On n'a pas le choix. Avant ça, tu vas nous présenter quelqu'un ? Oui. Parce que tu connais le principe maintenant de l'émission. Chaque jour, un coup de cœur. C'est votre coup de cœur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous parlais du FCH Lens. Oui. C'est un club de football féminin. D'accord. Où la dirigeante et ses bénévoles se donnent à fond pour aider les petites jeunes et les petites du club. D'accord. Donc, c'est mon coup de cœur. Donc, du coup, on va la retrouver avec Emma. Mais tu n'as pas envie qu'on commande une frite avant ? Si, si. Parce qu'il commence à faire faim. Voilà. Tu sais ce que tu veux ? Oui, oui. Moi, je vais prendre une bonne frite avec une bonne sauce. Ok. Alors, moi, il va falloir deux heures pour choisir à peu près. C'est normal. Est-ce qu'on peut vous embêter pour commander ? Oui. Oui, très bien. Ça sera une frite ? Une frite sauce burger. Très bien. S'il te plaît. Moi, je vais faire mon côté svelte. Je vais prendre un Américain poulet crudité. Mais quand même un Américain avec les frites. Parce qu'il faut les goûter. Il faut les goûter. Chez Thomas, les frites, elles sont excellentes. C'est un régal. Et puis, alors, pour Pierre qui est derrière la caméra, on te prend un cheeseburger, Pierre ? C'est bien ? On lui prend un cheeseburger. Alors, impec. Tout ça dans cinq minutes ? Avec des frites. Avec des frites. Bien sûr. Donc, nous, on commande nos frites et on se retrouve dans cinq minutes. On sera en train de manger ? Oui, oui, oui. A tout de suite. Salut, je suis Cécile Théry, j'ai 41 ans. Je suis agent de développement en sport. J'aime le football et mes enfants. Et mon hashtag, c'est les droits de l'homme. Alors, Jordan et Noam, je suis avec ton coup de cœur du jour. Et c'est Cécile. Salut, Cécile. Salut et moi. Ça va ? Ça va. Tu vas bien ? Bon, t'es un peu stressée, non ? Un petit peu. C'est normal, ça fait toujours ça quand on voit la caméra. Alors, dis-moi, comment ça se fait que tu connais Jordan ? Tu l'as rencontrée comment ? Dans quelles circonstances ? Alors, comme tout le monde, avec la France a un incroyable talent. Il tirait des choses avec sa barbe. On a su qu'il était l'en-soi. Ensuite, il est passé sur un dîner presque parfait. Et puis, en tant que président d'assaut, on s'est rencontrés. Et puis, c'est un hyperactif comme moi. Il a plein de choses. Par contre, pourquoi je suis son coup de cœur ? Tu ne sais pas. Je suis si discrète, je ne comprends pas. Non, là, tu m'en, ce n'est pas vrai. Je ne comprends vraiment pas. En tout cas, je voulais juste revenir sur le fait que tu dis, il fait plein de choses. Et ça, c'est le truc qu'on nous dit régulièrement quand on parle de Jordan. Il est sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts. Il fait beaucoup de projets qui lui tiennent beaucoup à cœur, comme nous. C'est un hyperactif. Il fait vraiment dans toutes les choses et beaucoup pour les enfants. Parce qu'il nous touche, nous, particulièrement. C'est un grand enfant. Ça, je ne suis pas sûre que tu avais dit Jordan, mais c'est si là le ballon. C'est bien. Balance-nous des infos. Alors, pourquoi tu es son coup de cœur ? Tu me dis, je ne sais pas. Mais si, au fond de toi, justement, au fond de ton cœur, tu sais très bien pourquoi. Je pense par rapport à nos actions qui sont dans le football. Donc, on a un club de football standard. Mais à côté, on a fait plein de choses. On a ouvert l'aide aux devoirs pour les enfants afin de permettre aux mamans de pratiquer une activité sportive. Donc, elles font entraînement de foot. Et puis, au fur et à mesure, elles ont construit leur équipe. Donc, on a une équipe qui est complètement alors mixte déjà, puisqu'on a la moitié de l'équipe qui est voilée. On a une équipe qui va de 17 ans à 46 ans. Il y a des mamans qui jouent le dimanche. Il y en a d'autres qui ne jouent pas. On a des infirmières. Alors, tu dis mixte, ce n'est pas parce qu'il y a des hommes et des femmes, mais une mixité sociale. Complètement. Mais c'est génial, ce concept, en fait. Donc, qui est-ce qui aide aux devoirs ? On emploie des services civiques parce que je mise beaucoup sur les jeunes. Donc, nous, on fait des services civiques aux jeunes qui s'investissent au niveau du club, qui ont un peu la fibre. Donc, il y a une aide aux devoirs qui est mise en place avec la puissance foot. C'est une action de la Fédération Française de Football. Et pendant ce temps-là, les enfants, on les aide sur les devoirs. Et les mamans, elles s'éclatent. Parce qu'en fait, on est parti d'une petite discussion avec des mamans qui nous disaient, le lundi, on finit le travail, on rentre, c'est les devoirs. On n'a jamais le temps pour nous. C'est vrai. Tu as des enfants, toi ? Oui. C'est un peu ça. C'est beaucoup ça. En général, on a notre journée de boulot. Puis, on rentre, on a la journée enfant. Voilà, le deuxième boulot. Voilà, le deuxième boulot. Donc, elles se sont dit, nous, on aimerait bien, mais on n'y connaît rien, nous, le football. Et puis, en fait, il s'avère que, peut-être techniquement, elles n'ont pas les bases du football, mais dans la tête et dans les valeurs, elles l'ont. Elles transmettent un message qui est tolérance, qui est respect. Justement, j'avais été demandé, c'est quoi les valeurs, alors ? C'est ça, c'est la tolérance, le respect, l'envie d'aller au bout de soi, progresser soi-même. Ce n'est pas aller au-dessus des autres. La cohésion aussi, parce qu'elles nous ramènent tout le temps. Enfin, il faut voir, elles ramènent des gâteaux. Elles ont, non, mais vraiment, ça leur fait du bien. Et à nous aussi, automatiquement. Et alors, du coup, ça fait combien de temps que ça existe ? Ça fait deux ans. Et alors, elles arrivent à... Parce qu'elles jouent pour le plaisir. Voilà, elles jouent pour le plaisir. Elles jouent pour le plaisir. Et elles ont des matchs le dimanche matin. Mais qui est-ce qui organise ces maux ? Alors, nous, on les suit avec ma référente féminine, qui est Jessica, qui n'est pas là aujourd'hui. Et puis, chaque dimanche matin, le groupe change. On a à peu près 26 licenciés, enfin, 26 mamans et jeunes filles licenciées chez nous. Mais c'est du foot à 7. Parce qu'on a des infirmières qui sont postées, on a des mamans qui ne sont pas fumées. Parce que normalement, on est 11. Normalement, on est 11. Nous, on est en jeu réduit. Là, vous vous dites, je connais quand même un peu. Donc, c'est effectif un peu réduit. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même des rencontres pour avoir un peu le défi, le challenge, ça joue. Alors, souvent, on perd. C'est dommage. Mais souvent, à la fin, l'équipe adverse vient nous chercher pour faire le cri de guerre ensemble. Ah, mais c'est génial. Et bien, là, on se rend compte de la bonne ambiance. C'est ça. C'est des courageuses. C'est des courageuses comme Jordan. Comme Jordan. C'est un bon courageux. On reconnaît un petit peu le lien, là. Elle est sympa cette Cécile, dis donc. Très sympa, oui. Oui, franchement, j'ai hâte qu'on la découvre encore après dans le restant de l'émission. C'est presque l'heure de manger, là, quand même. Parce que tu nous as emmené dans une friterie. Pourquoi ce lieu, d'ailleurs ? Tout simplement parce que j'ai des amis qui n'habitent pas loin. Ils sont venus s'installer ici il y a 4-5 mois maintenant. On est venus tester et on n'a plus jamais quitté. En fait, il y a eu très bonnes frites, très bon pain américain, etc. Et surtout, on rigole à chaque fois qu'on vient passer une commande. C'est vrai qu'on rigole bien depuis tout à l'heure, entre deux. On passe du bon temps. En plus qu'on mange bien, on passe du bon temps. Donc, que demandez plus. C'est le combo parfait. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est prêt ? Oui. Parce que nous, on a un peu faim. Nous, on a faim, oui. Allez, on se met où ? On va se mettre à la table. Il y a une table à la friterie. Ça, c'est génial. Alors, on va manger devant vous. On est désolés. Alors, le cheese. Là. Hop, le cheese. Et moi, la frite avec la sauce. Venez voir les frites. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Ah, ouais. Ça, ça. Regardez, on va même faire un truc. C'est dégueulasse ce que je vais faire. C'est canon. Elles sont très bonnes. Ah, c'est excellent. L'idée, c'est de venir là, entre copains, c'est ça ? Donc, voilà, nous, au soir, on vient là, on passe une petite soirée. Ouais. On boit un petit coup, etc. Bien sûr, avec modération. Ouais. Et puis, après, on vient manger ici. On passe plus de temps à faire le fou ici avec eux, à rigoler, etc. Qu'après, le temps de manger. Donc, on vient ici, on mange une petite frite. On discute, on passe du bon temps avec eux, avec les amis. Et puis, c'est parfait. Voilà. C'est important pour toi, ces moments aussi où tu te retrouves avec tes potes, où on discute tranquille. Ah oui, c'est très important. Vu tout ce que tu fais, il faut… C'est très important, justement, de souffler un peu, de se retrouver entre amis ou en famille, devant un match de foot, devant une émission. À parler de choses et d'autres avec nos enfants. Parce que j'ai deux garçons, j'ai deux garçons, donc c'est très important de prendre du temps pour soi aussi. Ouais. Ouais, parce que la vie va tellement vite aussi qu'on a besoin de prendre ce temps. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais tu fais aussi un peu de musique, c'est ça ? Ouais. Ouais. Tu nous racontes ? Je suis souvent figurant dans des clips de rap, notamment, j'ai déjà fait avec Nino, VG Dream, Tyke, Gims. Ouais. J'en ai encore samedi. Donc, je me dis, plus je me fais voir, plus les gens vont me reconnaître et reconnaître l'association. L'association surtout. Moi, c'est ça, le but. La toile de fond, c'est toujours l'association finalement. Voilà, tout à fait. C'est d'avoir de la visibilité à l'association. Ouais, ça, c'est hyper important pour toi. On le sent. De toute façon, on en a parlé hier, on en parle aujourd'hui. On en reparlera demain, j'imagine, encore. Ouais, bien sûr. Parce que ces jeunes, s'il n'y avait pas cet assaut, finalement, tu as l'impression qu'il y aurait moins de choses à leur porter ? Et puis, c'est un moteur, je pense, que tout le monde a du temps à donner. Même si ce n'est pas énorme. Mais on peut tous porter sa pierre à l'édifice en venant donner un coup de main à une association, à une personne qui est dans le besoin. C'est pour ça, je dis toujours aux gens, prenez le temps d'écouter les autres. Quand vous leur dites, salut, est-ce que ça va ? Regardez vraiment si les gens, ça va, ne pas dire juste, ça va, et puis partir. Parce que peut-être les gens nous disent, ça va, et puis au final, ça ne va pas. Donc, en créant cette association, c'est aussi le moyen de se rapprocher des gens, de prendre soin des autres, et puis de créer des liens. Attentif à l'autre, à ce qu'il fait, et à l'accompagner s'il y a besoin. Oui, voilà, tout à fait. Vous avez vu, il fait baraque avec sa grande larme, mais en fait, c'est tendre là-dessous. Je suis quelqu'un de très sensible, justement. Ma femme dirait, elle a une anecdote où j'ai déjà pleuré devant la maison dans la prairie. D'accord. Donc, je suis quelqu'un de très sensible, mais mes amis, vous le direz. Mais justement, mon ami avec sa femme, ils ont eu une naissance il n'y a pas longtemps, et quand ils l'ont annoncé, j'ai encore plus pleuré. T'as pleuré ? Je pleurais. On ne croirait pas, il est formidable. C'est sensible. Alors, on va manger les frites, quand même, parce que ça va refroidir. Pendant ce temps-là, on retrouve Emma avec le coup de cœur, et puis on revient aussitôt. Très bien. Allez, bam, et bon appétit. Alors, Jordan et Noam, on s'est dit que c'était bête de ne pas venir dans les tribunes. C'est vrai, c'est dommage, Cécile. Ben voilà, on parle food, tout ça, ça aurait été vraiment dommage de ne pas être là. Et alors, là, c'est le moment où je te demande, où est-ce que toi, tu te vois dans 10 ans ? Je crois qu'elle n'est pas tout à fait inspirée. Si, il y a plein de choses que je voudrais faire dans 10 ans. Déjà au niveau du sport, puisque je suis dedans professionnellement, et puis bénévolement. Donc, j'aime ça. Après, là, je ne te permettra pas de faire toujours plein de choses, mais j'aimerais faire bouger les choses. Alors, bouger dans quel sens, justement ? Dans plein de choses, dans la mixité, parce que pour moi, la mixité, ce n'est pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est nous tous ensemble. C'est pareil avec les enfants. Et là, on a eu la chance aujourd'hui d'apprendre qu'on était lauréat de club-lieu de vie. C'est-à-dire qu'on a un club qui rassemble tout ce que je t'ai parlé, en fait, les événements qu'on fait avec les parents, avec les enfants. Et on n'est que 13 en France, avec les clubs pro. Donc, aujourd'hui, c'est une reconnaissance pour notre travail. Et j'aimerais aller encore plus loin et puis faire connaître le club, puisqu'avant tout, on est un lieu de vie. C'est sûr, il y aura des professionnels, j'en souhaite. Mais je veux surtout des citoyens et des citoyennes qui sortent d'ici. Parce que, alors, c'est ça, en fait. Le sport, ça amène des valeurs humaines, des valeurs qui sont énormes. Où est-ce que toi, tu vois le monde dans 10 ans, justement ? Il faut vraiment passer par cette case sport ? Pas forcément foot, je sais que... Non, mais pas... Ok, nous, on est à fond de foot ici. Parcelles associatives, oui, puisque les enfants, malgré tout, c'est des repères qu'ils ont, comment dire, en complément de l'école, en complément des familles. Il faut aussi savoir que parfois, il y a des familles monoparentales, il y a des enfants qui viennent tout seuls ici. Et on est leurs repères. Ils savent qu'ils peuvent demander à mamie quelque chose ou si on a besoin de discuter. Ils se sentent ici, chez eux. Alors, quand tu disais, tu sais qu'ils peuvent demander quelque chose à mamie. Mamie, c'est pas leur mamie, en fait. J'étais là-bas tout à l'heure, je vois une dame passer. En fait, tout le monde l'appelle mamie. Voilà, c'est les personnes qui sont là dans le club. Au cœur du club, même, on peut dire, parce qu'ils font tout. Ils sont là avec toi. Alors, toi, t'es hyper active. Ça va faire dans tous les sens. Mais justement, t'as des gens qui sont là aussi pour t'accompagner et t'aider. Heureusement. Heureusement, on est... Sur notre club, on est à 90%. D'encadrement féminin dans le comité directeur, ce qui est très rare dans le football. Donc, on a quand même deux hommes et ils s'en plaignent pas. On va dire qu'ils aiment. Ça m'étonne pas qu'ils soient heureux, c'est de là, hein ? Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est important. C'est important pour les enfants parce qu'ils se sentent en sécurité vis-à-vis des femmes quand ils ont 5-6 ans. C'est malgré tout... C'est le côté maternel. Voilà, c'est ça. On a un aspect qui est quand même protecteur, qui fait moins peur. Le côté mère poule, mère louvre. On est là pour les accompagner et donc dans l'éducation, dans les valeurs, dans tout ce qu'on aimerait qu'ils puissent acquérir avec le sport. Alors, avec le sport, du coup, dans 10 ans, si tout le monde passe par la case sport, on a quoi ? Tolérance ? Voilà, on aura des citoyens, des gens qui vont être tolérants, qui vont se dépasser eux-mêmes, en fait. Parce que si t'es pas fort quelque part à l'école, ça veut pas dire que tu seras pas fort ailleurs. C'est pareil au football. T'es peut-être pas fort au football, mais tu vas briller. Quelque part, tu es né pour briller et tu vas briller. C'est tout ce que je souhaite à ces enfants-là. Eh bien, franchement, là, moi, je termine là, si tu jordanes. Ça va ? Top ! Bon, on est toujours avec nos petites frites. Ouais. Toi, t'as fini avant nous. J'ai fini, j'avais faim, alors. Et Pierre a tout mangé aussi, pendant qu'on discutait avec notre ami de... Faut pas que tu m'aides, parce que je peux pas manger en même temps. Oui. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'était Cécile. Voilà, Cécile, exactement. Tu voulais nous parler cuisine aujourd'hui ? Oui. On est en plein dans le thème. Tout à fait. Pourquoi tu voulais nous parler cuisine ? Parce que je pense que la cuisine, c'est quelque chose qui rassemble. Des moments convivieux. On le voit. Voilà, tout à fait. On prend le temps pour nous aussi. Et puis, c'est quelque chose que ma mère m'a inculqué depuis tout petit, où elle faisait à manger pour nous. Que je prenais part avec elle pour manger. D'ailleurs, quand elle faisait à manger, on était toujours à côté d'elle. Donc, c'est quelque chose qui est ancré. Ce côté transmission aussi ? Voilà, tout à fait. Des bonnes recettes familiales. Des grosses recettes, comme mon père fait encore. On se retrouve à manger. On est quatre à table. Mais on peut en manger pendant des jours. Bah ouais, voilà. C'est ça le nord où on fait à manger avec le cœur. Du coup, c'est toujours des grosses portions. Mais oui, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des invités qui peuvent arriver. Bah voilà, c'est tout à fait pour ça. Des potes qui sonnent à la porte. Et paf, viens manger avec nous. Quand j'ai à mon père tout le temps, bah t'en as fait trop. Il me dit, on ne sait jamais qui est-ce qui peut venir à la maison. Exactement. Ça ne sera pas jeté. On mangera ce soir, on mangera demain, on fera autre chose avec. La bonne adresse, c'est chez Jordan. Moi, je vous le dis. Allez manger chez Jordan. Venez à la maison, il n'y a pas de problème. Exactement. Tiens, alors t'es plutôt, on va se faire un petit quiz. T'es plutôt Welsh ou Carbonade ? Sans aucune hésitation, Carbonade. Ah ouais ? Ma femme nous fait une Carbonade flamande. Excellente. Elle est... Elle l'a pris de mon cousin. Alors j'avoue, elle l'a triché. Elle l'a pris de mon cousin, Manès, qui lui a fait une fois. Et elle l'a refaite avec du pain d'épices, de la moutarde, de la bière, de la bonne viande bien tendre. Des frites, des bonnes frites. Par contre, on ne fait que des frites. La Carbonade, on vient chercher des frites. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est meilleur. Ouais. Non mais c'est vrai, elles sont très très bonnes. Et on se régale. Carbonade, c'est un régal. Et puis, on peut venir les chercher. C'est important pour eux aussi de les faire fonctionner. Bien sûr, tout à fait. Il faut toujours faire fonctionner les petits commerçants de quartier, les petites boutiques comme ça, qui essayent de s'en sortir en créant des choses. Ouais, exactement. Très important. Qu'est-ce qu'on boit, tiens, avec la Carbonade ? Qu'est-ce que boit Jardin avec la Carbonade ? Bah moi, je ne bois pas d'alcool. Alors, on va rigoler, je bois de la Tourtel Twist. Alors, c'est vrai que j'ai l'air comme ça, costaud, barbe, moto. Il va nous surprendre à chaque fois. Mais je bois de la Tourtel Twist ou du Fanta. Je suis toujours sans alcool. Sinon, c'est quoi ? C'est une bonne bière ? Ouais, une bonne bière, je pense. C'est une bonne bière. Quand on est à table, souvent, les gens boivent une bonne bière, une carmélite ou une rubis. Bah ouais, forcément. Et tiens, alors du coup, toi qui es spécialiste des desserts. Ouais. Après la Carbonade, on mange quoi ? Quelque chose de... On essaye quelque chose de léger. Ouais. Parce qu'une Carbonade, c'est bien. Mais j'aime bien faire mon dessert qui marche à chaque fois. C'est la tartine de la brioche pain perdue. Ouais. Alors, je fais une brioche pain perdue en tranche. Ouais. Avec une boule de glace et une mousse de spéculoos. Oh là 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 là. Bah c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Et ça, ça passe tout le temps crème. On aurait dû garder un peu de place pour le dessert. Ouais, il y a toujours de la place pour le dessert. Ouais. Bon, on prendra tout à l'heure, alors. On va prendre tout à l'heure, ouais. On retourne rejoindre Cécile. Et puis, on se retrouve pour la fin de l'émission. Bien sûr, avec plaisir. On aura peut-être fini les frites. On va finir les frites. On va en finir les frites. Allez, c'était Cécile. Alors Jordan et Noam, c'est le moment de la petite surprise. Notre surprise c'est un quiz. Bon alors on est au milieu du terrain pour faire le quiz, il n'y a pas de buzzer, je te dis tu es plutôt l'un ou l'autre, tu réponds. D'accord. Ok ? Alors question technologie, tu es plutôt Mac ou PC ? PC. PC, c'est ce que tu as à la maison, ça bosse là-dessus ? Ouais ? Ouais c'est plus simple. Ok, c'est vrai en plus. Question de nourriture maintenant. Plutôt fast food ou resto ? Resto. Les bons plats. Les copines. Avoir le temps. C'est ça. En fait c'est une filouse. Elle veut le resto, pas forcément pour la bouffe, juste pour pouvoir prendre le temps et papoter avec les copines. Mais tu as raison, c'est important. Question technologie encore, tu es plutôt Insta ou TikTok ? Insta. Les réseaux c'est important aussi, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup pour le club. communiquer, tu es obligé. Donc les actions, tu passes par Insta ? Insta, Facebook, Snap. Ouais, tout ça sur TikTok. Mais pas TikTok. C'est ça. Question loisirs maintenant. Tu es plutôt YouTube ou jeux vidéo ? J'ai vidéo. Tu joues à quoi ? Dragon Ball Z. C'est vrai ? Non, sérieux ? Ouais. Alors, je vais raconter quand même. Quand je suis allée là, pas dans les vestiaires, mais à la buvette, on va dire. C'est un peu ça. Il y avait les t-shirts Dragon Ball Z. Pendant le confinement en fait, elle s'est ennuyée. Elle avait des t-shirts Dragon Ball Z avec le logo, les noms. Il y en a un, il s'appelle Sangoku. C'est ça. Mon vice-président, il s'est éclaté avec à choisir les prénoms. C'est génial. On a dessiné le logo. On a une fan de Dragon Ball Z. Alors, Kamehameha, es-tu prêt ? Je suis prête. Question loisirs. Canapé ou sport ? Sport. Mais canapé parfois. Oui, parce que par contre, tu ne joues pas, toi. Non, je ne joue pas. C'est ça. Voilà. Tu ne veux pas mettre les crampons. Je ne peux pas accompagner et jouer, je pense. Oui, c'est ça. Il faut choisir sa place. Et elle s'est dit, c'est le canapé. Et comme ça, elle revoit un peu les plans de deux devant, trois derrière. C'est bien. Tu as raison, il en faut aussi. Question musique. Musique française ou internationale ? Tout. Internationale, alors. Alors, vas-y. Frodonne-nous un truc que tu adores. Que j'adore ? Ouais. Tu ne vas pas connaître. Ah bah si, vas-y. Radiohead. Ah bah ouais. Alors, tu crois que je ne connais pas Radiohead ? Ouais, je ne sais pas. Oh, quand même. Mais Jordan, c'est sûr, il va connaître. Mais je connais aussi. Donc, c'est bon. Je connais. Question télévision. Tu es plutôt film ou série ? Film. Je n'ai pas le temps pour les séries. Ouais, c'est long. Très long. Ah ouais, je suis d'accord. Et alors, le dernier film que tu as vu, que tu as adoré ? Que j'ai adoré ? Bah oui. Et puis, on dit, allez au cinéma. Il faut continuer à aller au cinéma. On en profite. On lance un petit message. Tu ne sais pas ? Les trolls deux. On sent qu'il y a des enfants. Question mode, maintenant. Tu es plutôt basket ou talon ? Basket. Ah, pourtant, tu es hyper féminine. Tu aurais pu très bien dire talon. Je peux mettre les deux, mais je suis plus souvent en basket. Quand même, bon. Question perso, maintenant. Tu es plutôt couche-tôt ou couche-tard ? Couche-tard. Bah ouais, bah. Tu as tellement de trucs et d'idées dans la tête qui arrivent à abandonner. Et voilà. Ça part dans tous les sens, tout le temps. Et tu n'arrives pas à t'endormir. C'est ça. Ah là là. Bon, alors là, on se pose un peu. Et si tu pouvais être dans un endroit où il ne pleut pas, dans les Hauts-de-France, ce serait où ? Maintenant, on inclate l'endroit. Dans les Hauts-de-France. Ouais. À Berck. À Berck ? Bord de la mer ? Ouais. C'est ça qui te plaît là-bas ? C'est moi, c'est les vacances en famille. Tu y vas souvent et tout. C'est un repère. J'aime bien. Ah, bah voilà. J'espère que tu en as appris un peu plus, Jordan. Merci en tout cas, Cécile. C'est chouette. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon, on va tout abandonner la friterie quand même. Ouais, ouais. Parce que là, moi, j'en peux plus des odeurs des frites. Tout à fait. Pareil. Ça y est, je suis calé. On est bien, bien calé. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Encore une fois, on a encore découvert une nouvelle facette de Jordan. Tu nous emmènes où demain ? À la Cité des Provinces, Cité 11. OK. Mon quartier, ma base. OK. Là où tu as passé ton enfance, où tu as tous tes souvenirs. Là où j'ai grandi, là où j'ai été créé. Ah, t'as été créé carrément là-bas. J'ai été créé là-bas. OK, c'est intéressant. On voit ça demain. Ouais, avec plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur wewo.fr, bien évidemment, dans la rubrique émissions, tutoie-nous. Et on se retrouve donc demain à Lens, Cité des Provinces, avec toi. Avec plaisir. Ça marche. À demain. Votre émission avec Philvi, le réseau de soins de la mutualité française N Nord-Pas-de-Calais.